d'exposer ton projet ok on m'entend maintenant bon d'accord vraiment je suis très honoré grâce à la magie de la technologie aujourd'hui on est capable de parler et puis de se faire entendre en temps réel quel que soit l'endroit où on se trouve sur cette planète là je suis vraiment honoré de m'adresser à madame Simone et Yves-Babeau même si on n'est pas côte à côte physiquement on est on est connecté en esprit c'est suite à la campagne de salissage qui était faite contre elle sur les réseaux sociaux et compte tenu de ce que ça a duré depuis depuis environ un an et demi je me souviens que au début de cette de cette campagne j'avais fait deux ou trois vidéos pour m'indigner et puis malgré ça je n'avais pas eu de retour et il s'est trouvé que cette année c'est devenu encore plus grave plus déshonorant pour nous la gendre féminine et surtout que ça s'adressait à une une personne qui peut nous mettre au monde compte tenu des valeurs que je pense que nous avons dépendamment de l'endroit d'où nous venons c'est à dire la côte d'ivoire donc africaine c'est des choses que je n'étais pas capable d'accepter et certaines parmi nous étaient aussi indignées que moi et elles apportaient la réplique à ce à ce camp là et moi je trouvais que ce n'est pas la l'attitude à avoir c'est à dire que chacun réagit par rapport à son tempérament ça n'est pas dit que c'est forcément la mauvaise façon de faire mais j'estime que on aurait on pouvait réagir on pouvait reposter de façon différente et c'est dans cette quête là qu'un bon jour Dieu a permis que je tombe sur une photo c'était le 8 février ça fait un mois aujourd'hui que la sœur Maëlie a publié une photo de madame babo ce n'était pas la première photo de madame babo elle publie beaucoup les photos de madame babo parce qu'elle aime beaucoup madame babo ça on le sait tous et cette photo a réveillé quelque chose en moi que jusqu'à présent comme je dis à mes proches que je ne suis pas capable d'expliquer j'ai vu la photo de madame babo dans ce pagne qui s'appelait autrefois Marie capable et j'ai ça fait quelque chose là comme je vous dis là une sorte de flash ou quoi quelque chose comme ça et j'ai écrit un commentaire en disant que ce pagne là il s'appelait autrefois Marie capable mais on peut faire un challenge pour le transformer en femme capable et vu que moi même j'ai l'habitude de faire les challenges et quand je dois faire un challenge je commence moi même d'abord à poser l'acte avant que tous ceux qui me suivent qui soient intéressés embarquent et vu que j'avais la tenue je suis sorti au salon j'ai dansé la personne j'ai dit ah je viens d'avoir une idée je suis allé chercher la tenue j'ai dit bon demain je vais faire je vais lancer le challenge et le lendemain j'avais l'intention de faire cette réclamé je voulais d'abord parler de du cas de pichéry ballet et donc j'ai fait d'abord une vidéo pour pichéry ballet et puis j'ai lancé le challenge et pendant le direct je disais que bon voilà l'idée que j'ai eu suite à la publication de la sœur maïlita moi j'ai pensé qu'on pourrait changer le nom en femme capable mais on peut trouver quelque chose ensemble et puis les gens commençaient à participer à proposer à proposer des noms mais j'avais clairement j'avais clairement dit que je ne voulais pas qu'on perd de vue le mot capable c'était le mot ce mot là qui était le mot clé pour moi et puis quelqu'un a proposé et il est capable j'ai vu passer et si on disait et il est capable un monsieur de nom de KGK même et puis ça fait BIM j'ai dit oui on va prendre ça et quand j'ai dit qu'on va prendre ça c'est comme si instinctivement ou bien je sais pas comment j'avais les réponses en même temps c'est à habillé en même temps quand je dis on va choisir et il est capable et en même temps j'avais la réponse dans la tête que je vous dis que c'est extraordinaire et c'est comme ça que le challenge a été lancé pourquoi il est capable et il est capable parce que selon moi quand une femme décide de se marier elle vient dans un mariage avec son tempérament avec son caractère avec son parcours et madame Simone Bago elle est l'idole de nous toutes même si on ne le dit pas de façon express mais elle est notre idole parce qu'elle nous a marqué de par son parcours de par son combat on la connaît on est toute jeune on entendait déjà parler d'elle jusqu'à ce qu'on soit des adultes on soit des mères aujourd'hui on a toujours entendu parler de madame Bago et on a été témoin de tout ce qui s'est passé au fond de nous cette dame elle nous a tellement marqué qu'on a envie de lui ressembler pas forcément pour être présidente de la république être première dame ou députée mais elle a impacté de par son parcours de par son leadership de par sa résilience par son courage etc etc et c'est cette personne de madame EIV que moi je voudrais qu'on essaye d'idéaliser et qu'elle devienne notre modèle voilà pourquoi c'est plutôt EIV capable que j'ai choisi au lieu de madame Bago madame Simone EIV Bago parce que madame Bago c'est l'épouse du président mais avant d'être l'épouse du président elle était EIV et c'est à EIV qu'on devrait nous toutes nous identifier et que sa façon d'être nous impacte pour que nous aussi nous puissions impacter les jeunes générations maintenant quand généralement je fais les challenges j'encourage les gens à faire telle chose ou à faire ceci cela et c'est le panne que j'avais voulu que tout le monde mette et changer le nom du panne il y a un message derrière ça aussi changer le nom d'un panne c'est EIV on est capable de changer des choses qui sont déjà faites on est capable d'impacter nous si on le décide mais au délai de tout ça on est capable de le faire de façon communautaire on est capable de le faire de façon collective nous avons décidé de changer le nom du panne donc on est capable de changer des choses qui sont déjà préétablies qui ne nous arrangent pas au bout du compte et c'est comme ça que le challenge a été lancé maintenant l'apothéose ça aurait été aujourd'hui parce que le 8 mars c'est le jour de la juré internationale des droits des femmes nous les femmes nous avons beaucoup de droits et aujourd'hui on se rencontre en Côte d'Ivoire à l'exemple même de Mme Babo que le droit de la femme n'est pas respecté une ex première dame ne peut pas on ne peut pas accepter qu'une ex première dame a été emprisonné et pour ceci et pour cela en tant que femme on ne peut pas accepter ça ce qui veut dire que les droits des femmes ne sont pas respectés mais nous en décidant de changer le nom de ce panne en décidant d'impacter notre communauté on fait l'apothéose de Mme Babo on la rehausse parce que un certain nombre de personnes ont décidé de la rabaisser nous nous disons que nous n'acceptons pas ça au lieu de la rabaisser au lieu de descendre dans la poubelle avec les autres au lieu de crier avec le même son de cloche que les autres nous nous agissons autrement on l'élève on l'honore mais en même temps c'est nous mêmes que nous honorons en tant que femmes voilà comment je peux résumer ça a été un peu long ce challenge là comment est-ce qu'il a démarré comment est-ce qu'il a été qui m'a été inspiré je suis convaincu que ça vient de Dieu parce que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui c'est un pacte qui s'est fait de façon planétaire c'est parce qu'il y a Dieu dedans et c'est pour honorer Mme Babo mais pour honorer par le fait même la gente féminine voilà ce que je peux dire pour l'instant bravo je voudrais je voudrais vous dire bravo parce que votre excuse a été très clair mais je voudrais surtout vous dire merci pour vos idées pour la grandeur de votre vision et vous dire que vous voyez quelquefois c'est impossible d'éviter qu'on ait des épreuves ou quand même qu'on connaisse des salissures qu'on connaisse même la boue ça c'est des choses de la vie on peut on peut tomber dedans et ne pas pouvoir l'éviter mais le plus important ce n'est pas la salissure le plus important ce n'est pas la boue le plus important ce n'est pas la vilainie le plus important c'est la manière dont on en sort on en sort brisé ou on en sort grandi et moi mon défi toujours ça a été quelle que soit la difficulté qu'on a devant soi de tout faire pour en sortir grandi parce que c'est cela le défi auquel on est confronté si on veut impacter c'est qu'on est capable de grandeur si on n'est pas capable de grandeur on ne sera pas capable d'impacter et je me dis que un être humain homme ou femme est venu sur la terre pour impacter pour creuser un sillon pour permettre aux autres qui sont autour de soi d'avancer de progresser de conquérir plus d'apporter plus n'est-ce pas à sa communauté à son groupe à son village à son pays voilà c'est ça le défi a relevé et c'est pour ça que moi je voudrais vous féliciter de la salissure qui vous a choqué vous avez sorti un projet qui est un projet commun et qui est un projet qui a plu qui est un projet que qui a été adopté on est tous même dépassé par l'accueil qui a été réservé à ce projet là et je vous dis merci parce que vous voyez nous avons dans ce continent dans cette nation dans ce monde nous avons nous autres africains et africaines un défi à relever depuis des siècles notre race notre continent est placé sous le joug de d'autres races d'autres peuples d'autres continents qui se sont pour enroger le droit de nous maintenir en bas de nous écraser de nous maintenir dans la petitesse et de profiter de nous de profiter de ce que Dieu a mis à notre disposition et nous-mêmes nous nous sommes trouvés comme incompétents comme incapables de transformer ce que Dieu a mis à notre disposition pour que ça profite comme richesse à l'humanité tout entière et nous sommes là nous sommes dans les projets d'aide dans les projets de soutien dans les projets d'entraide dans les projets communautaires alors que Dieu a mis tellement de choses à notre disposition nous-mêmes Dieu nous a donné tellement d'intelligence Dieu nous a donné tellement de sagesse il nous suffit d'acquérir le reste et de nous élever, de lever notre âme, de lever notre conscience, de lever notre esprit vers la grandeur, vers la connaissance, vers la transformation pour lever la transformation même de nos esprits, de notre mentalité, de notre culture pour devenir nous aussi tout simplement des sociétés qui proposent des solutions aux autres. Donc les petites têtes, ce qu'on appelle les iniquités là, on ne doit pas s'arrêter à ça bien sûr sur le chemin en passant on doit taper comme vous l'avez fait là, taper le pied par terre pour dire ça suffit comme ça mais une fois qu'on l'a fait, le reste là il faut aller de l'avant et moi je vous invite tous à aller de l'avant parce que nous avons l'Afrique là à transformer, à construire, nous avons la dignité africaine là à transformer, à imposer, nous avons la richesse de l'Afrique là à démontrer, à nous approprier et à partager avec le reste du monde. Voilà moi ce que je vous propose comme idéal et donc que nous sortions de toutes les petites têtes là, les petites têtes là vont nous mettre en retard et aller de l'avant comme vous l'avez proposé là, on va de l'avant. On crée des femmes qui sont capables, on crée des femmes qui sont compétentes, on crée des femmes qui sont intègres, des femmes qui sont grandes. Et à ce moment là alors on n'aime pas encore plus notre société, notre communauté. Voilà, voilà c'est pourquoi votre projet m'a plu, elle m'a vraiment intéressé et je vous dis merci encore pour cette vision là que vous avez vue. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci Madame. Moi je vais vous quitter, je vais vous laisser continuer. D'accord. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse cette journée du 8 mars et qui nous permette toujours dans la joie, toujours dans la paix, toujours avec l'esprit, n'est-ce pas, d'amour et de réconciliation. Merci. 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 Merci à vous, merci, merci. Je vous remercie tout à vous. Merci. Waouh. Oh la la. Une bonne dose d'émotion. Ah c'est vrai. C'était, c'était énorme. C'était énorme, vraiment. C'est fort hein. Ouh. C'était énorme, vraiment. C'était énorme.